Bonjour, c'est Amina. Si vous avez peur de la canule, si vous avez peur de l'aiguille, si vous hésitez entre canule et aiguille, si vous ne savez pas faire la différence entre la canule et l'aiguille, stay tuned, cette vidéo est faite pour vous. Pour le traitement aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du clear eyes, même si je vais utiliser le clear eyes. Pour traiter la zone sous les yeux, je vais faire un côté à la canule et un côté à l'aiguille et vous expliquer bien sûr la différence. Mais je vais me concentrer surtout sur la différence, les avantages et les inconvénients de la canule versus l'aiguille. Quels sont les avantages de la canule ? Première chose, elle va réduire les risques d'hématomes et de saignements, donc forcément votre traitement sera beaucoup plus confortable. Deuxième avantage, elle va considérablement réduire les risques de nécrose pour les produits ou surtout concernant les produits à haut risque de nécrose, comme le filler. Plus il y a un risque, plus on va favoriser la canule. La canule va, comme j'ai dit, considérablement réduire tout risque de nécrose et du coup, on est un petit peu plus en confiance. Un troisième avantage, c'est qu'elle est beaucoup moins douloureuse que l'aiguille. Ça va vous faire moins mal et vous allez moins souffrir durant le traitement. Quand je dis souffrir, j'exagère un peu, ça reste quand même relativement gérable, mais c'est vrai que la canule fait beaucoup, beaucoup moins mal que l'aiguille. Un dernier avantage, vous allez minimiser les points d'insertion, donc moins de points d'insertion, mais également, vous allez pouvoir couvrir une large zone à la fois. Donc ça, c'est pas mal pour l'utilisation de la canule. Passons maintenant aux inconvénients ou aux problématiques qui pourraient surgir avec la canule. Le premier inconvénient avec la canule, c'est que vous allez avoir des problèmes quant à la précision. Effectivement, la précision n'est pas tout à fait là avec la canule. On est beaucoup plus précis à l'aiguille, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Deuxième inconvénient qui n'est pas à négliger avec la canule, c'est que ça nécessite de l'entraînement. Ça nécessite un savoir-faire, un apprentissage. Et du coup, cet apprentissage se met en place. Donc, vous allez faire des erreurs et essayer de multiples fois avant de pouvoir trouver ou vous sentir à l'aise avec cette dernière. Dernier inconvénient, comme elle n'est pas facile à driver, elle n'est pas efficace pour les petites zones, c'est-à-dire les micro-injections ou les injections en surface. Donc, dans ce cas-là, pour tout ce qui est superficiel, en surface, micro-injections, la canule n'est pas à privilégier dans ce cas-là. Passons maintenant à l'aiguille. Quels sont les avantages à l'aiguille? Un des premiers avantages de l'aiguille, c'est la haute précision, c'est-à-dire qu'on va injecter exactement là où on a inséré l'aiguille, on est beaucoup plus précis. Et du coup, on sait exactement où on est en train de mettre notre produit ou notre skin booster, peu importe, l'aiguille est beaucoup plus précise. L'aiguille, bien sûr, est très utile pour les petites zones, pour les micro-injections, pour les skin booster, pour la mésothérapie, car on contrôle exactement son insertion. Et du coup, dans ce cas-là, contrairement à la canule, il faut la privilégier. Un autre point fort de l'aiguille, c'est qu'elle est facile à l'utilisation. Donc, elle ne nécessite pas forcément beaucoup de temps d'apprentissage. Et en tant que des high wires, ou si vous voulez faire ça, vous devez savoir différencier, vous devez savoir dompter les deux et savoir à quel moment j'utilise la canule et à quel moment je me sens beaucoup plus confortable avec l'aiguille. Mais sachez que l'aiguille, elle est très utile pour tout ce qui est skin booster, mésothérapie, etc., etc. Envenient, à contrario de la canule, c'est que là, plus il y a de points d'insertion, plus on va multiplier les hématomes, les saignements, et bien sûr, le downtime, il sera beaucoup plus long qu'à la canule. Bien sûr, un risque de nécrose. Dans le cas où vous allez l'injecter au filler, là, l'aiguille ne vous pardonnera pas cette erreur. Donc, avec l'aiguille, il y a certainement un gros, un risque beaucoup plus élevé de nécrose qu'avec la canule. Bien sûr, dernier inconvénient, comme l'aiguille, vous allez faire plusieurs points d'insertion, vous allez avoir un petit peu plus mal, donc vous serez beaucoup moins confortable. Conclusion, en utilisant les produits qui sont potentiellement, qui ont un risque élevé, on va favoriser la canule pour minimiser un maximum le risque. Vous savez que la safety, c'est très, très important. Et puis, à l'aiguille, vous allez favoriser l'aiguille pour tout ce qui est injection superficielle, mésothérapie, ou en utilisant des produits qui n'ont pas vraiment de risque à l'utilisation. Pour mon traitement aujourd'hui, je vais utiliser le Clear Eyes, que je ne vous présente plus. Vous savez qu'on a fait le PCL, on a fait le Clear Eyes, le Puri Eyes, et franchement, ils se valent tous. Et moi, en ce moment, c'est ma zone, c'est ma zone coriaste. Là, je ne sais pas, je fais une fixation sous les yeux, là, je n'arrête pas avec ça. Et du coup, je multiplie les traitements. Donc, Clear Eyes, on va utiliser un côté à la canule et un côté à l'aiguille ajustable. Et puis, bien sûr, je vous dirai au fur et à mesure mes ressentis, etc. Pour ce côté-là, je vais utiliser une canule de, il me semble que c'est 27G, si je ne vous dis pas de bêtises, en fonction de ce que j'ai de disponible. Et puis, sur ce côté-là, je vais utiliser une aiguille ajustable de 32G. Donc, Clear Eyes, on va faire la partie technique, bien sûr, sur Odyssée. Donc, please rejoignez-moi tout de suite sur Odyssée. Je n'ai pas besoin de faire, enfin, le mapping que je vais faire avec vous, si, si, attendez. Je vais faire un mapping ici, comme ça, ça sera fait. Pour le mapping, je vais faire un point d'insertion. Je pense que je l'ai déjà fait, ce mapping-là. Je vais faire un point d'insertion là. Vraiment, en partant du coin de l'œil, tout droit. Et puis, je vais essayer de faire une insertion à la verticale, non, à l'horizontale. Et je vais essayer de couvrir toute cette zone-là à la canule. Ensuite, pour ce qui est de l'aiguille, je vais insérer tout simplement toute cette zone. Et ça va être à l'aiguille ajustable. Donc, deux techniques. Et je vous laisserai comparer, bien sûr, en fonction de votre besoin. Allez, c'est parti. On va commencer. Rendez-vous sur Odyssée pour la partie technique. Please, si vous aimez mon contenu, un petit like et un petit subscribe. À tout de suite sur Odyssée. On va commencer. Si vous aimez mon contenu, un petit like et un petit like. Merci.